bienvenue à tous sur du coup ma chaîne en compagnie de pgm que vous ne voyez pas du coup la webcam on a plus le temps de configurer le truc mais la semaine prochaine il sera du coup voilà je vais vous faire vite fait un petit topo de ce qui va se passer ce soir ça du coup comme vous voyez c'est la du huitième du coup wheezy la huitième personne a passé à l'interview et du coup j'espère que ça va bien se passer qu'elle sera en forme et du coup qu'elle répondra gentiment à nos questions ça se passera du coup en quatre étapes comme vous le voyez en haut à droite il ya les questions générales les tac aux tacs qui veut gagner deux subs et le mot de la fin et démarrer j'avais vu celui de chine et celui de roballas par moitié celui de roballas mais celui de chine j'avais vu en entier donc j'ai vu à quoi je m'attendais un petit peu bon du coup bonjour youtube on se retrouve pour la huitième émission sur tout connaître sur aujourd'hui c'est wheezy on va apprendre à la connaître gentiment et on va démarrer du coup l'interview on va commencer du coup par les présentations est ce que tu peux nous dire du coup qui tu es ce que tu fais est ce qui t'a poussé à te lancer dans le stream du coup du coup moi c'est marine j'ai 21 ans là en ce moment niveau études je suis en première année de master du coup le vrai nom c'est meuf second degré eps donc en gros c'est pour devenir prof de ps assez après une licence staps du coup ce qui m'a fait commencer le streaming en gros c'est tout con en gros je vais beaucoup aux jeux vidéo avec des potes et je faisais un petit peu la con avec eux quoi et mon frère un petit frère du coup j'ai un petit frère de deux ans de moins que moi qui joue aussi il me disait bah ça serait bien que tu suis entre guillemets tu montres un peu des conneries au monde quoi le temps tachant va faire n'importe quoi et du coup j'étais en mode bas pourquoi pas j'essaye tu vois et du coup j'ai lancé je me rappelle j'avais lancé mon premier streaming c'est un été c'est en 2017 c'était sur la dsl de ma mère qui vraiment c'est de la merde genre maintenant j'étais en 144p ça buggait tout le temps et tout et c'est mon premier stream et puis là j'avais bien kiffé parler avec les gens et puis partager un peu ce que je faisais etc et puis au final j'ai repris un an après avec la fibre et du coup depuis je me suis mis assez sérieusement quoi enfin sérieusement je me suis mis plus assidûment du coup en gros je m'y suis mis assidûment 2018 donc du coup novembre 2018 et après j'ai juste fait une pause cet été parce que l'été je vais chez ma mère et du coup j'ai pas de co donc du coup l'été en général j'ai pas je fais pas stream d'accord donc ça t'était pas de stream quoi aussi enfin je vais essayer du coup de me prendre une box 4g pour essayer de stream mais je suis garanti rien y'aura pas de concurrence c'est parfait gros on va essayer on en a éliminé une bah super non non mais du coup je vais essayer puis on verra au plus genre à ce qu'il se passe du coup au niveau de ton enfant quand tu étais plus jeune à quoi tu jouais est-ce que tu as été un petit peu comme tout le monde une fan de pokémon ou est-ce que tu joues à autre chose pas du tout genre déjà moi j'ai commencé les jeux enfin pas trop tôt non plus genre vers 8 9 ans parce que j'étais beaucoup dans le sport faut savoir que bah du coup le sport et les jeux vidéo c'est mes deux grosses passions donc le sport c'est vraiment la première chose qui m'est arrivé dans ma vie que j'ai un papa très sportif et on va dire j'ai commencé à jouer à des petits jeux genre je me rappelle je jouais surtout aux sims au début j'ai joué beaucoup aux sims c'est les premiers jeux que mon père m'a acheté après j'ai joué à des jeux genre c'était des dvd genre toy story tarzan seigneur des anneaux star wars comme ça et puis le premier jeu vraiment genre mmo en ligne que j'ai joué c'était warcraft et après j'ai découvert lol et plein d'autres mmo et même csgo et trucs comme ça et puis après je me suis mise dedans quoi mais c'est vrai que les premiers jeux de base c'est juste des dvd de type adibou type de merde toi aussi tu as rosé les fleurs sur adibou là moi c'était ma vie à l'arrosé quoi j'avais 9 ans je crois par rapport aux sims je les ai baignés dans la piscine et t'enlevé l'échelle après pour qu'ils m'aiment vraiment c'était clairement mon délire je les ai enfermé dans une pièce et j'attendais de les voir mourir mais bon c'est un autre délire quoi on leur a mis le feu on a essayé de faire voilà les sims c'était vraiment le truc j'avais tous les packs et tout le sims 2 là animaux machin voyage et du coup parmi tous ces jeux tu kiffes quoi c'est quoi ton jeu préféré fps mobile même rpg honnêtement j'ai pas vraiment de préférence j'aime beaucoup les mmo je sais que genre par exemple je sais que warcraft ou genre ayonne terra tous les trucs comme ça j'ai beaucoup beaucoup joué les trucs à farme là ou par mais par mais j'ai beaucoup aimé j'ai ma période mais là en ce moment dont pas trop après l'heure le début j'aimais pas parce que justement j'étais pas en troisième personne un peu genre j'étais pas émergé de danse elle est vraiment cliqué avec la souris et tout ce n'est pas mon délire et au final j'ai un peu forcé et j'ai bien aimé le jeu du bon corps mais après en jeu après il ya le jeu dance aussi mais ça ça a rien à voir c'est un autre jeu mais c'est un jeu quand même un jeu mais de temps c'est vrai que j'ai joué pareil assez tôt enfin genre j'ai joué au 2 je crois en 2010 ou 2011 et depuis du coup qu'est ce qui évolue qu'est ce qui évolue entre le tous les jeux dance parce que là c'est quoi l'évolution en fait dans gros le 1 2 3 c'est à peu près pareil c'est décoré assez similaire enfin c'est vraiment des mouvements qui se répètent qui se répètent décoré son air facile après à partir du 4 2014 2015 les corées ont beaucoup plus complexe et même quand je m'a dit quelqu'un qui se met à jose danse et qui commence par 2019 ça doit être hyper dur à j'envoyer un level pendant le marathon tu as qu'à le prendre le jose danse on fera le que je fais c'est juste que je fais une capture d'écran que je mets sur l'ordi après quoi mais après faut un boutique d'acquisition si c'est sur le switch oui ou autre après sur ordi tu as un site qui te permet de danser avec ton téléphone si jamais tu veux parce que moi après j'ai la suite j'ai encore gros je prends ma suite ah bah du coup voilà oui bah du coup on met en mettra un titre à se faire coaché par wheezy quoi quand tu rassures les pas de danse quoi je vais faire la route et tout d'ailleurs tu es d'où tu nous a pas dit je crois tu es de quel endroit de la France alors moi j'ai beaucoup voyagé je suis né à l'orient en gros en bretagne après je suis descendu dans les pyrénées mon père est né je suis remonté en bretagne et je suis redescendu en gros je dégradé tous les jours tous les ans en fait on va dire de ma naissance qui a mené 7-8 ans et après je suis resté dans l'élan de tout mon collège et tout mon lycée et après je suis revenu en bretagne pour mes amis j'ai pas eu le choix du coup parle nous un peu de tes voyages qu'elle est où tu es partie bah du coup mon père faut savoir mon père en fait il est dans un camping car du coup il vit dans un camping car parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup bouger et pouvoir faire ce qu'il veut de sa vie entre guillemets et du coup j'ai beaucoup voyagé en camping car avec mon papa genre j'ai fait tout ce qui entre guillemets longe la france donc j'ai fait tout ce qui est espagne portugal italie suisse autriche belgique luxembourg allemagne tout ça là et du coup j'ai aussi fait beaucoup beaucoup les montagnes surtout beaucoup de ski beaucoup de randonnée c'est vraiment limite c'est ce que je faisais tout le temps tous les week-ends des vacances etc quand j'étais enfant et du coup c'est à peu près tout ce que je faisais même à la mer méditerranée on a fait de la méditerranée on faisait de la plongée aussi j'ai beaucoup beaucoup voyagé je suis beaucoup sorti entre guillemets avec mon père tout me pense c'est pareil du coup mon père était dans son camping car et ma mère était dans les landes ouais du coup t'aimais voyager t'es beaucoup plus proche de ton père du coup alors bah du coup mon père en fait non en fait du coup mon père me prenait les vacances et le week-end de temps en temps et ma mère était là enfin j'étais chez ma mère pour l'école quoi du coup en gros ma mère j'avais toute ma scolarité et mon père je voyais pendant les vacances du coup c'était à peu près moitié moitié du coup non après c'est pareil en général c'est une idéologie de vie quoi genre soit tu aimes voyager enfin moi je connais beaucoup de gens qui vivent dans les caravanes et tout je suis amené à côtoyer beaucoup de gens du voyage et tout et eux tu peux pas les laisser fixe un jour c'est pas possible c'est ta vocation il y en a ils peuvent pas sortir de la maison il y en a ils peuvent que bouger quoi mais du coup ouais vu que tu as voyagé dans beaucoup de pays tu as dû voir les cultures différentes et tout c'est cool genre moi aussi j'aime beaucoup voyager c'est intéressant je pense que ce sera ça ma vie enfin dès que j'aurai un poste fixe et que je gagnerai de l'argent déjà moi justement je veux un poste entre guillemets où j'ai des vacances donc du coup là c'est prof de sport du coup je pense pas y arriver donc je vais aller dans prof des écoles et dans tous les cas j'aurai des vacances et c'est pour ça que je veux un métier comme ça pour pouvoir partir d'accord voyager pendant mes vacances tu vois donc c'est parce que j'ai besoin de bouger aussi du coup si je résume tu veux travailler mais avoir beaucoup de vacances ouais bah du coup ok non mais c'est une philosophie non mais je t'écoute mais du coup ouais prof de sport ou prof de décolle j'ai les vacances scolaires où je suis payé et du coup bah c'est cool en vrai c'est super bien et j'ai mes enfants donc moi c'est tout ce que j'aime du coup tu penses que tu vas réussir à placer le streaming dans tout ça avec le travail j'ai toujours réussi à le faire genre c'est pour ça que là le stream pendant longtemps c'était que le week-end que je faisais et que la semaine c'était vraiment consacré aux études et même au sport aussi que je fais je fais à côté et du coup là c'est vrai que là vu que cette année je savais que c'était pas pour moi genre c'est la première année que j'étais en master pour être prof de ps et j'ai pas du tout aimé le master par rapport à l'innocence à l'innocence et du coup c'est pour ça que je vais vers prof des écoles qui me plaira un peu plus je pense c'est plus ce que j'aime du coup là c'est vrai que j'ai eu plus le temps fin d'année vu que j'ai un peu arrêté à moitié les études en mode bon bah c'est pas ce que je veux faire je vais faire un autre truc l'année prochaine faut rien que je me bute à la fin alors que je sais pas ce qui m'intéresse tu vois donc j'ai eu un peu plus le temps là du coup de stream en semaine mais de base je streamerai que le week-end l'année prochaine mais du coup le stream pour toi ça reste vraiment ah oui c'est que du loisir pour moi si demain tu aurais l'occasion d'en vivre tu désirais pas forcément ta chance ou peut-être que tu y réfléchirais j'ai réfléchirais mais je pense que je voudrais finir mes études avant d'accord ok à quoi qu'il arrive voilà tu finis voilà je vais finir mes études avant ouais ça marche ça marche ça marche et donc du coup on va parler un petit peu de donc de league of legend depuis combien de temps tu joues à ce jeu et aussi par rapport au niveau ton rank maximal c'est quoi ton maximum ton rank actuel et qu'est ce que tu penses mérité dans le jeu bah par exemple je sais pas par exemple des gens qui disent ouais je suis silver mais je mérite le gold toi tu penses que tu mérite quel rang pour moi je mérite le rang que je suis ok donc là je suis gold 4 mais j'ai réussi avec j'avais réussi à monter jusqu'à la promo gold 2 et après bah j'ai pas fait mieux du coup donc là je suis gold 4 et c'est quoi qui te plaît vraiment dans ce jeu pourquoi tu joues à ce jeu bah comme je disais de base j'aimais pas le jeu de base je l'ai pas du tout et je me rappelle j'avais arrêté niveau 10 j'avais commencé très tôt je crois que j'avais commencé en 2014 un truc du genre et il y a eu des années où j'ai pas du tout joué parce que j'aimais pas et que ça m'intéressait pas et il ya une fois on m'a dit vraiment joue tu vas voir c'est cool et en fait c'est en ce moment le jeu j'ai vu toutes les mécaniques à faire et tout ce qui était possible de faire en voyant tous les champions tous les sorts à faire tous les ultis différents et toutes les compos différentes pouvait être fait aussi bah ça m'a intéressé doux et de plus bah j'ai toujours kiffé le jeu après comme je disais il ya eu des années où j'ai pas pu jouer parce que dans les apparts où j'étais vu que bah depuis mes 17 ans je vis toute seule et j'avais mes apparts et j'avais pas forcément la co pour jouer à lol donc du coup il ya eu des années où j'ai pas joué mais le jeu en vrai je le kiffe parce qu'il ya tellement de possibilités et en fait je pense qu'il ya un moment tu peux pas t'ennuyer en dire il ya un moment tu peux pas te dire moi j'ai tout vu alors je faut vraiment avoir spammé le jeu à mort et moi je sais que bah non plus le jeu des masses je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore et à voir dans le jeu donc c'est ça qui m'intéresse tu joues combien de fois à peu près par par semaine on va dire league of jones combien d'heures tu y passes je joue principalement qu'en streaming donc là en ce moment j'ai joué peut-être quatre quatre fois dans la semaine je crois qu'à trois heures on va dire moi quand même mais c'est parce que là j'ai le temps d'y jouer je sais qu'avant par exemple musée quand je faisais mes études je serais mais que le week-end et j'y jouais quoi à trois heures le samedi et trois heures le dimanche pas six heures mais c'est vrai que là j'essaie de m'y mettre un peu j'essaye de me dire bon ce serait bien que j'ai un meilleur rang quand même et du coup qu'est ce qui t'a fait choisir l'adc tout simplement de base en gros alors c'est tout con et quand j'ai commencé le lol j'étais en mode je jouais que des filles et en gros en filles en facile à jouer tu avais civir h qui était concentré beaucoup tu vois et du coup c'est les deux que j'ai un peu spam jusqu'au niveau 30 surtout civière et depuis en fait comme c'est des années c'est de rien j'ai j'ai été adc sans le vouloir c'est juste que j'ai joué à des persos qui étaient adc donc c'est pour ça que je adc mais sinon j'aime bien le jeu enfin j'aime bien le poste adc donc en soi ne dérange pas d'avoir fait cela c'est d'accord sachant que c'est pour moi enfin c'est un avis personnel je pense que c'est le rôle le plus dur à prendre c'est un rôle super super dur parce que tu joues un perso qui est censé être mauvais au début et très fort à la fin et surtout tu es censé jouer un perso qui qui est très 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 squishy à dire que en gros tu prends une patate dans la bouche tu es morte tu vois et pour des gens qui débutent en général dans les conférences des gens savent pas se placer au début savent pas trop comment se placer le quoi du comment tu vois ce que tu veux dire et du coup ben et là tu es adc tu te remplis du fight tu meurs et tu comprends pas trop pourquoi du coup c'est vrai que je trouve que adc pour moi est vraiment un rôle très très difficile à maîtriser et à prendre bah moi je suis mauvaise en jungle et tout donc c'est bon non mais c'est un rôle qui est très dur à prendre en main quoi tu peux pas t'improviser adc quoi moi je te conseillerais top lane quoi je trouve que c'est un rôle facile tu joue des gros bourreng voilà en fait l'avantage que tu as avec la top lane c'est que tu joues sur une autre game tu vois du coup ben t'es tranquille ouais j'avoue t'es dans un autre monde ah oui bah oui quand je jouais avec lui il voit pas la même game la même game que moi de toute façon c'est connu quoi à la fin de la game on vérifie tu sais si on est bien dans la même et tout c'est pas tellement pour dire ah oui clairement d'ailleurs pourquoi le semi en fait tu m'as fait découvrir un nouveau truc sur loge je t'étais même pas au courant c'était le caméra semi-lock genre je connaissais le caméra lock caméra genre mobile mais la caméra semi-lock genre c'est un concept c'est pas à moi aussi bah de base en fait c'est juste que j'étais en lock vraiment des bases et c'est vrai qu'il ya des fois en lock je me sentais bloqué et de ne pas voir en fait comme c'est vraiment centré tu peux pas voir vraiment plus loin devant ou plus loin derrière ou plus loin sur un côté et en fait en déloc le problème c'est qu'en déloc je suis incapable de bouger la caméra comme il faut enfin ça me blaine tu vois limite c'est un truc en plus et du coup je suis tellement pas habitué et ça je sais que je suis plus rien c'est parce que j'ai mal commencé et que j'ai commencé en lock tu vois mais on m'a fait découvrir on m'a dit ouais mais tu sais que c'est la semi-lock j'ai fait ah bon et j'ai mis la semi-lock et depuis je trouve ça hyper pratique parce que ça permet de rester en lock et d'à la fois pouvoir voir plus devant plus derrière ou plus sur le côté et même des fois je déloc si jamais je dois voir plus loin mais le semi-lock je trouve ça ouais je trouve ça bien ça me va donc j'ai appris quelque chose aussi du coup tu as vu ce qu'il faut faire PSG il faut faire semi-lock toi aussi au top ok je suis chaud et alors du coup pour parler un petit peu donc du stream de jeux vidéo c'est quoi qui te plaît vraiment dans le stream en fait pourquoi tu t'es dit bah tiens je vais au lieu de sortir voir mes collègues entre guillemets pourquoi je vais mettre un petit peu à stream et à montrer un plonge de toucher c'est pas qu'il fait dans ce milieu bah justement c'est le fait de partager avec des gens et je trouve que les gens ils partagent la même chose que moi et le fait de pouvoir genre parler de ça ensemble et de communiquer et même moi de base j'aime beaucoup parler avec les gens et je suis assez sociable et tout donc là le fait qu'il y ait des gens avec qui je parle et en plus je peux jouer au jeu que j'aime en même temps et tout parler de ça je trouve ça trop cool ça a trop bonne idée d'avoir développé un truc comme ça quoi d'être en direct avec eux et d'agir directement pas comme sur une vidéo ou autre ouais c'est vrai que je trouve que ça le stream ça a permis aussi à beaucoup de personnes qui peut-être était un petit peu timide ou qui était introverti typique roballas quoi genre mais voilà typique roballas c'est quelqu'un qui est de base très très renfermée et tout fait la semaine dernière quand on lui a parlé c'était tout l'inverse qu'il nous a montré quoi franchement j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'entier il parlait volontiers c'est on n'était même pas en train de lui tenir le crachoir quoi enfin c'était excellent quoi et justement le stream ça permet à certaines personnes qui sont renfermées d'évacuer un peu toute la pression et d'en dire un peu plus quoi justement c'était mon cas moi de base je suis hyper timide mais quand je vous dis hyper timide c'est qu'en cours on m'interroge je deviens rouge et je suis incapable de placer un mot c'est vraiment je suis timide tu vois et c'est vrai que depuis que je stream et que je parle avec les gens et que bah du coup entre guillemets ils sont habitués à ma personnalité de la comment chier entre guillemets et le fait que je puisse communiquer naturellement avec eux sans qu'il y ait de jugement ou quoi que ce soit c'est hyper cool et c'est vrai que ça t'aide pour même en dehors quoi quand tu vas dehors pour les études etc tu sens une évolution dans ta façon de te comporter même à l'extérieur par exemple typiquement il ya deux trois ans quand tu streamais pas ta façon d'être avec les gens en dehors donc dans les jours je veux dire et à l'heure d'aujourd'hui après le stream est ce que tu ressens une différence oui une légère parce que c'est vrai que même dans la rue genre déjà il ya deux personnes qui me regardent je suis pas bien genre je panique mais mais c'est vrai qu'avec les gens que je connais pas j'essaye d'être plus avenante j'essaye je suis moins dans mon coin et j'essaye d'aller plus vers les gens et bien d'essayer de communiquer avec eux tout simplement et pas dresser dans mon coin renfermé et en mode par le poche voilà quoi j'essaye d'aller vers les gens et j'essaye de faire l'effort et je pense que le string m'a beaucoup aidé par rapport à ça donc ça t'a vraiment apporté du plus quoi quoi qu'il arrive le stream ça sera bien sûr bien parce que ça apporte ça peut apporter des choses qu'on pensait peut-être pas que ça nous apporte des fois tu fais des connaissances moi typiquement bon c'est un gros échec de ma vie mais j'ai rencontré six scènes grâce au stream et à cause j'ai envie de dire ouais on fait des bonnes choses il ya des bonnes choses on va dire non mais c'est cool moi pareil j'ai rencontré plein de gens et c'est des gens super vraiment super et que ce soit vraiment dans la communauté ou en tant que streamer vraiment il ya j'ai rencontré plein de gens que j'aurais pas pu connaître et je suis très heureuse entre guillemets il va falloir que tu parles de chine parce qu'après elle va se vexer que tu n'as pas parlé d'elle mais oui mais d'ailleurs elle est même pas là moi je dis ça je dis rien elle n'est pas là même pas elle est là pour supporter quoi c'est pas grave elle devait être occupée non il n'y a pas d'excusé non il faut arrêter là il faut arrêter non je suis désolé il faut se dire les choses bordel putain de merde il y a eu un gros coup de coeur avec chine c'est qu'on a vraiment la même façon de penser et le même caractère et du coup on s'est entendu direct et pareil à la folie que j'ai aussi et ça match est direct et c'est trop cool qu'on s'est vu quoi quoi elle espère qu'on se reverra encore longtemps également donc c'est cool c'est ma bro c'est le sens et on parlait on parlait de stream du coup tout à l'heure est ce que du coup tu es consommatrice de stream fr anglais du coup si oui pourquoi du coup qu'on sait parce que moi en anglais si vous connaissez mon niveau ouais j'ai un niveau vraiment c'est pas bilingue quoi genre tu pourrais pas faire une cour de sport en anglais du coup non je me contente du français mais c'est vrai que depuis que je stream surtout là depuis on va dire un an je regarde beaucoup c'est vrai qu'avant je regardais pas du tout même au début du streaming je regardais pas trop trop genre je streamais et puis regarder la télé ou des séries et là depuis un an ouais je regarde beaucoup enfin sur plein de jeux différents d'ailleurs je regarde pas que du league of legends mais c'est vrai que du coup en gros streamer je regarde beaucoup domingo parce qu'il fait beaucoup de choses différentes et j'aime bien la diversité j'aime bien les gens qui font un peu de tout et allez donc je regarde tout de suite non mais j'aime bien ce qu'il fait le marathon qu'il a fait moi genre moi je sais que c'est quelque chose que je veux faire est vraiment combiné sport et streaming que ce soit jeu vidéo sport gaming c'est quelque chose que je veux faire beaucoup et quand il a fait ça c'est vrai que j'étais en mode ouais et d'ailleurs en parlant de sport je coupe vite fait est-ce que tu as vu ce qui fait chaude sur l'incinnity pas quoi là je regarde aussi beaucoup et je vais le faire aussi peut-être que je ferais ouais ça serait rigolo c'est quoi c'est se faire cocher mais je vais déjà des films fitness et j'ai bien mais la finitif faudrait que je fasse un gros gros stream fitness qui dure si je dis pas de bs ça dure une heure à moins 30 minutes moi mais on va dire à 30 40 tout je sais pas mais ça dure très très longtemps gros et c'est du sport c'est très intensif genre mais je crois qu'il n'y avait pas de pause et en fait chaude il a fait au début il a fait tout seul c'était pour un subgold et après il a invité nono gob tout ça vu que toi t'es sportif peut-être peut-être que ça pourrait être un bon contenu à faire aussi sans forcément copier mais ça pourrait tu pourrais diriger peut-être ton stream sur le sport sur des trucs comme ça par exemple c'est ce que j'essaye de faire déjà comme je disais là je me suis mise à faire des streams fitness que ce soit pour moi mais aussi pour les gens que je stream et on fait de la fitness ensemble donc les gens qui veulent faire font et ça permet de moi de me motiver à le faire parce que je peux pas me dégonfler devant les gens je suis pas en mode oh j'ai mal j'arrête donc du coup ça je peux pas faire et du coup j'essaye de faire ça mais c'est vrai que nc c'est pour essayer aussi quoi mais c'est vrai que j'essaye de mettre du sport un peu dans mon sim parce que c'est quelque chose que c'est ma deuxième passion enfin c'est une de mes passions et je peux pas passer à côté quoi mais je pourrais faire ça c'est vrai et qu'est-ce que tu penses des gens qui font des stream pizza parce qu'il y en a qui font du sport y en a qui font des pizzas aussi en live après après moi j'ai pas fait pizza par exemple donc ça peut que m'apprendre voilà nickel peut-être j'avais regardé aussi tu vois moi je pense que je me suis pris un pipi dans l'oeil bon bref on continue et du coup qu'est ce que pour toi quel motif ça moi c'est à moi bah non c'est à moi c'est bon ah oui c'est vrai c'est à toi c'est vas-y c'est à toi merci du coup vous dit pour toi quel a été le cas de ta réussite de ta réussite sur twitch parce qu'on me dit souvent c'est ma bonne humeur et le fait que je suis tout le temps happy et c'est le cas dans la vie de tous les jours et je pense que les gens peut-être viennent chercher un peu de bonnes vides sur le stream et c'est vrai que moi je suis tout le temps happy et peut-être que ça plait bien moi je vois c'est une meuf et elle est belle en plus voilà on va se le dire on va john te fait une petite déclaration du coup qu'est-ce que tu peux répondre là tout de suite en live là tout de suite non attends ça bah merci merci beaucoup moi je suis très généreux immense et attention tu rougis la joue gauche elle rougit attention ouais t'imagines toujours tu aurais des meufs qui te dirait ça toi sur le chat pg mais tu es trop beau de toute façon c'est pour ça que tu perds donc tu deviendrais tout rouge je m'en fous moi j'ai déjà la femme de ma vie donc c'est vrai que pour le coup du coup si tu streamerais pas en parlant du coup de stream et tout qu'est ce que tu ferais à la place de tout ça quoi enfin du coup là tu vas faire le sport mais si vraiment j'avais pas le peine tu faisais pas le loisir du stream et tout tu ferais quoi genre vraiment que des hobbies que du sport t'es passion tu as quoi t'es pas une passion que tu aimes faire en dehors du gaming à part le gaming et le sport en vrai j'ai pas trop d'autres passions mais c'est pour ça en fait depuis que je suis streaming en vrai des fois quand j'ai rien à faire je suis en mode qu'est ce que je faisais avant et je sais même plus ce que je faisais avant parce que genre vraiment le streaming c'est devenu quand même un truc maintenant qu'une habitude et du coup c'est vrai que maintenant j'ai plus rien à la place du streaming parce que bah je suis tellement habitué à stream que bah je sais pas quoi faire d'autre à la place surtout bah des fois quand j'ai cours bah j'ai cours tu vois là par exemple en ce moment j'ai pas cours et à part streamer et faire du sport quoi je sais pas trop quoi faire genre voir des potes de temps en temps mais après c'est pas ça qui fait mes journées ouais c'est quand tu as du temps libre c'est ça que tu fais quoi c'est ça ok et du coup donc au niveau de l'évolution de ta chaîne du coup est ce que tu es heureuse de comment elle évolue ou tu espérais plus est ce que tu t'attendais peut-être pas à ce que ça évolue autant pas du tout genre comme je l'ai dit déjà plusieurs fois j'étais à peu près une vingtaine de viewers vers octobre novembre et j'étais genre à 1000 1200 1500 follow et j'étais moi moi ce que j'aime beaucoup dans le streaming c'est parler et lire le chat et j'aime beaucoup ça c'est vrai que quand il ya une en décembre passé de 20 à 70 et ça pendant les premiers enfin ces mois là décembre et janvier c'est vrai que bah j'ai paniqué un peu je suis en mode mais comment je vais faire pour lire tout le monde comment je vais faire pour répondre à tout le monde parce que pour moi c'est important que les gens sont là ils te parlent et si tu réponds pas je sais qu'après être des gros streamers c'est pas pareil parce qu'ils peuvent pas tu vois mais je sais que moi j'aime beaucoup faire ça et que ça me frustre beaucoup de pas pouvoir répondre aux gens et c'est vrai que sur le coup j'avais un peu j'étais en mode oh mais ça va être comme ça maintenant j'aurais pu lire monde et du coup j'étais un peu triste mais du coup après je me suis habituée et j'ai su entre guillemets lire plus vite et payer un peu quand les gens se parlent entre eux et quand il me parle à moi et maintenant du coup ça va je me suis habituée et je suis contente entre guillemets que la chaîne a évolué comme là parce que ça veut dire que ce que je fais plaît et que du coup bah c'est cool du coup ça va c'est à dire je fais pas un contenu qui est bizarre ou du coup ça va un contenu chelou déplacé ouais genre t'es pas t'es pas sur lol tu rage et tout tu fais pas des trucs comme ça ça t'arrive jamais d'être de mauvaise humeur en vrai je suis très rarement de mauvaise humeur genre même moi je sais même pas quand c'est que je suis de mauvaise humeur faut vraiment le faire c'est vraiment que je sois hyper fatiguée qu'on m'ait mis un truc je suis très rarement de mauvaise humeur et je sais que des fois sur lol je rage ça arrive à tout le monde mais c'est pas pour autant que je suis de mauvaise humeur c'est juste je rage et puis la game est finie tout à l'heure on en parlait du coup des rencontres et tout est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué dans ton parcours ou chine par exemple bah y'a chine y'a la girl squad aussi donc je suis partie et chine aussi du coup avec nemi qui m'avait demandé d'en faire partie du coup bah y'a seko dans la girl squad il y avait bri bri qui est partie aux états unis mais du coup elle va être remplacée par quelqu'un d'autre après dans le twitch après sur lol j'ai rencontré beaucoup de gens bah du coup que ce soit pgm ou tu as six cents c'est pareil je vous ai rencontré sur lol il y a aussi il y a kobeul que je regarde beaucoup en ce moment il y a post il y a plein de streamers il y a Axel aussi je peux pas tout le sais dire parce qu'il y a trop de gens mais genre vraiment des personnes qui t'ont marqué quoi que tu es contente d'avoir découvert dans le streaming que j'ai juste juste découvert j'ai pas forcément parler avec eux mais juste découvert non non quand je dis découvert c'est bien en gros des par exemple moi j'ai rencontré pgm voilà c'est une rencontre on va dire qui nous a apporté quoi parce que du coup on fait des choses ensemble et tout mais non voilà on va dire une grosse amitié quoi voilà je suis proche bah du coup les filles de la girl squad je suis quand même assez proche sousa chine seko nenni et briquet tu es partie à disney c'est ça avec eux fais gaffe qu'on a été désespérant nous on sait tout raconte un peu vite fait là grosso modo ça c'est venu de faire grosso modo la girl squad c'est venu de qui de où pourquoi vous avez fait ça c'est venu de Nemi qui avait ce projet qui m'en avait déjà parlé un petit peu avant parce que Nemi je la connaissais je passais souvent sur son stream etc et on discutait de temps en temps et c'est vrai qu'elle m'a dit ouais j'ai envie de faire un projet de entre guillemets de team de filles mais t'es pas sérieuse quoi c'est juste qu'on joue ensemble et ça serait une fois par semaine et elle a pensé à moi et du coup elle m'avait dit ouais je vois pas trop d'autres streameuses si t'en connais tu peux demander à deux streameuses quoi et c'est là que j'ai demandé bah à briquet à chine je crois même que c'est moi qui avais demandé à Soseko je sais plus c'était Nemi mais bref c'était Nemi comme ça et puis au final tout le monde a dit oui et puis on s'est organisé et ça a fait que maintenant on fait tous les soirs et puis voilà c'est juste qu'on avait tout envie de jouer ensemble et puis de réunir nos commu etc et c'est un beau projet puis ça permet aux commu de tout le monde de découvrir un petit peu tout le monde c'est bien je trouve le partage entre guillemets bien bien c'est bien ok du coup c'est venu de là c'était un truc un petit projet qui venait de là et puis ça s'est fait et puis ok maintenant d'accord et moi du coup on parle enfin je pense que j'ai un petit peu la réponse à la question mais au niveau de la vie toujours est-ce que tu as un modèle moi je dirais son père voilà c'est un peu ton père du coup bah on veut dire un mélange de mon père et de ma mère et ma mère et avant tout la bonne humeur le bon délire c'est ma mère comme je l'ai dit souvent et limite c'est ma pote c'est limite ma meilleure amie parce qu'elle est dans le même délire que moi elle est limite folle que moi et genre j'aimerais tellement être comme elle à son âge en tant que femme entre guillemets que soit physiquement ou mentalement et à la fois j'ai envie d'être comme mon père aussi d'être libre de pouvoir quand je serai un peu plus vieille plus tard entre guillemets d'avoir de l'argent pour voyager ne pas dépendre des gens et puis de faire un peu ce que je veux et voilà profiter à fond de la vie c'est vraiment ma c'est vraiment entre guillemets mon idéologie c'est vraiment profiter de la vie parce qu'on n'en a qu'une donc faut profiter à fond il ya quelqu'un qui demande du coup pourquoi erine elle fait pas partie de la girl squad je sais pas qui c'est erine erine parce qu'elle fait elle faisait pas du lol à ce moment là erine en fait c'est une joueuse de just dance j'aime beaucoup aussi qu'on s'est on s'est croisé à la pgw et au complet just dance et elle elle a fait partie des finalistes bah elle est trop forte et du coup elle est trop trop forte et trop gentille c'est une super personne et du coup ouais elle était pas dans la parce que c'est pas du lol au moment où la girl squad a commencée je n'ai pas pu demander quoi elle faisait que du just dance malheureusement voilà désolé et dans tout ça du coup dans trois ans tu te vois où toujours dans le gaming est-ce que tu dois continuer encore le stream et qu'est-ce que n'a comment il te reste d'études encore pour finir ton master alors là du coup là j'ai fait une première année de master mais du coup qui va pas compter vu que je vais refaire une première année de master mais cette fois prof des écoles là j'étais en EPS du coup il me reste deux ans si je réussis mon concours et tout donc il me reste deux ans et dans deux ans je suis prof des écoles ou bah dans trois ans je me verrais bien prof des écoles et à côté le teaming le soir ou le mercredi il n'y a pas cours il n'y a pas d'école et et puis les vacances essayer de voyager au japon au brésil essayer d'aller un peu par quoi j'aimerais bien dans l'idéal et du coup la destination de tes rêves c'est quoi le pays où tu attends pour la culture tout ça ou pour les paysages ouais pour les paysages et pour la culture bon du coup est ce que par rapport à ta famille est ce qu'ils arrivent à comprendre ta passion ce que tu fais au niveau de tes streams et tout ce qu'ils le savent ce que tu fais ce qu'ils sont fiers de toi où est ce qu'ils sont fait que mes parents sont fiers de ce que je fais parce que par exemple dans les études j'ai toujours été sage entre guillemets j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait au bon moment et c'est jamais redoubler ni rien donc ce niveau là ils savent que entre guillemets je suis me prendre en main et être indépendante des gens que la 17 ans j'ai été envoyé en bretagne parce que j'étais pas en gros je pouvais pas faire mes équipes dans la quittaine et j'étais toute seule en bretagne du coup depuis mes 17 ans je suis indépendante et je fais ma vie et ils ont vu que j'avais bien réussi toute seule et et quand je leur ai parlé du streaming je sais que les deux regardent les streams genre ma mère elle passe des fois ou des fois elle m'a dit ce tt je viens sur ton stream et tout alors ma mère elle est à fond et tant que ça entre guillemets tant que ça tant que je garde les motivations pour finir mes études et que entre guillemets j'en fais pas trop genre je fais pas ça de ma vie où je fais des marathons 72 heures voilà quoi genre elle m'a dit tant que t'en fais de temps en temps moi ça me va et mon père c'est pareil mon père il regarde il dit rien mais mon père regarde quand il peut avec son téléphone et pareil je sais qu'il regarde et même des fois il me donne des idées genre ouais tu pourrais faire ça pour jos dance aussi des fois et on va le faire danser ton père sur jos dance et du coup avec tout ce que tu fais du coup parce que ça prend quand même beaucoup de temps côté sentimentale tu arrives à te débrouiller comment tu fais est ce que tu arrives à allier tout ça à quoi sentimentale moi je suis célibataire donc j'ai pas besoin mais quand il ya quelqu'un c'est pas dur de tout gérer entre le stream non vrai c'est ok parce que comme je disais entre les courses quand je n'ai enfin la dernière personne que j'ai eu entre guillemets était avec moi en cours donc je la voyais en cours donc même si je streamais le week-end bah je la voyais en cours de la semaine donc au final ça allait après j'ai jamais eu de mes copains qui n'est pas en cours avec moi et du coup que je vais voir hors des cours et du coup là je veux pas trop savoir comment j'aurais fait voilà c'est que moi j'avais pour même temps donc ça allait et est ce que tu pourrais nous parler de quelque chose dont tu es fier tu as accompli dans ta vie que ce soit par rapport au stream par rapport à autre chose par rapport à ta vie tous les jours quand tu étais plus jeune peut-être pas je suis fier d'être celle que je suis aujourd'hui genre de enfin d'avoir mes deux passions que ce soit les jeux vidéo et le sport je suis fier d'aimer ces deux passions et de toujours pratiquer le sport et de faire attention à moi même fin de à mon corps et à ce que à ce que je mange à ce que je suis etc et de faire attention et de sa fin et aussi d'être autant indépendante et de pas dépendre autant des autres entre guillemets genre là je ça fait depuis mes 17 ans je suis toute seule et je suis fier entre guillemets de pouvoir vivre sans dépendre de mes parents sans dépendre de rien en travaillant j'ai besoin d'argent en faisant des études pour avoir un métier et du coup je suis fier entre guillemets de pouvoir tout faire toute seule et de pas dépendre de mes parents ou de mes amis ou d'autre chose donc d'accord tu as bien raison tu as bien raison et du coup vu que quand même c'est sur le papier c'est intéressant tout ce que tu dis donne nous tes qualités et tes défauts là parce qu'on entend quand même pas mal de qualités ce serait quoi du coup tes défauts vu qu'apparemment tu souris tout le temps tout va bien qu'est ce que ce serait ton vraiment ton côté négatif bah déjà moi pour moi le côté timide c'est un défaut parce que ça m'a beaucoup freiné par rapport à des opportunités par rapport à des même à être sociable genre je sais qu'en classe quand tu es timide tu parles pas et que tu veux tu es trop timide pour parler c'est pas que tu veux pas c'est que tu peux pas c'est un blocage entre guillemets et c'est que ça ça m'a bloqué beaucoup même quand j'étais collège ou lycée et j'avais peu d'amis à cause de ça etc et du coup pour moi c'est un défaut que j'essaye entre guillemets d'enlever grâce au streaming et grâce entre guillemets à ce que je fais dans la vie et donc pour moi c'est un défaut après je sais que je suis quelqu'un aussi qui de base je parle pas beaucoup de ce que je ressens je suis quelqu'un qui est très renfermé par rapport à ça genre par exemple je dirais jamais si ça va ou ça va pas je vais toujours montrer que je vais bien même si je vais pas bien en fait je suis quelqu'un qui est très renfermé par rapport à ça et je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas envie qu'on voit mes faiblesses ou que ce soit mais du coup je pense que c'est un gros défaut aussi je pense qu'il faut savoir parler quand il faut parler et je sais que moi je fais pas ça genre c'est pas cool que tu as après on dit faux non et ta qualité surtout quoi du coup bah je vais toujours au même point mais c'est vrai que ma qualité c'est que je suis hyper positive genre je vais tout relativiser tout le temps genre si y'a un truc qui va pas dans ma vie je vais me dire ouais mais y'en a ils ont ça et moi j'ai pas ça alors que moi je suis en bonne santé même si bah il s'est passé ça bah je suis en bonne santé je vis bien et c'est juste un truc entre guillemets qui est à côté d'autres choses qui est rien moi je suis pour aller très vite et je suis tout le temps positive en tout cas j'essaye de l'être plus ce qu'il faut et c'est une qualité et bon tout cas on peut voir que le chat t'apprécie pas mal de qualité bien plus de qualité que sur toi toi même c'est beau ils ont l'air de te connaître aussi j'ai vu des brownies au chocolat aussi apparemment pour le régime je mange en stream parce que j'ai faim mais ça ça fait du sport pour manger les brownies non mais après on va demander justement au chat après si ils ont des questions générales moi j'en ai mais aussi le chat il faut pas hésiter à en poser moi j'aimerais savoir un petit peu donc par rapport au jeu tout ça est ce que tu te vois avoir contribué une carrière si demain et pas tu deviens très forte sur lol ou très fort sur d'eux dance pourquoi pas faire de la compétition et tout comme ça parce qu'on n'a pas trop de parler de compétition mais est ce que tu aimerais en faire est ce que c'est quelque chose qui te tente qui te botte ou pas du tout ? Just Dance déjà je comptais faire enfin j'avais tenté les compétition l'année dernière pour savoir que Just Dance t'as les championnats de France et après t'as les championnats du monde pour le champion français et j'avais appris j'ai appris il y a un an qu'il y avait des championnats moi j'étais pas au courant du coup j'avais essayé l'année dernière et j'avais perdu le qualif à 11 points sur une chanson donc j'avais arrêté les boules mais mais du coup c'est pas grave je me suis dit bon l'année prochaine et du coup cette année j'ai appris que les championnats du monde étaient à l'idée enfin du coup il n'y aura pas cette année du coup si les championnats de France j'essaierai de les faire parce que Just Dance j'ai envie d'en faire en compétition et voilà parce que j'aime le jeu et que j'ai envie de me mesurer à d'autres gens et que comme je suis une sportive de base j'aime la compétition et du coup tout simplement Just Dance je sais que je fais de la compète après lol faut que je m'améliore encore pour pouvoir faire de la compète mais c'est vrai que par exemple j'ai regardé la ligue féminine jeudi dernier et c'est vrai que voir des équipes comme ça jouer sérieusement essayer de gagner des games ensemble et ça avait l'air sympa quand même je me dis ça a quand même l'air sympa c'est un autre jeu lol en équipe c'est un autre jeu c'est tout à fait différent de la solo queue mais mais c'est vrai il faudrait que je m'améliore avant donc dès que je sentirai que je peux m'engager dans quelque chose comme ça c'est que je considère avoir le niveau sinon je m'engage pas ouais en fait tu vois là tu choisis Just Dance parce que bon ça te plaît mais aussi parce que tu sais que tu as un très bon niveau alors que ATM sur lol tu estimes que ton niveau est pas bon ou pas assez bon pour faire de la compète ouais lol c'est encore limite après Just Dance de base je pensais pas avoir le niveau et du coup c'est Ayrin du coup qui est souvent dans les dernières françaises entre guillemets qui est tout le temps limite en finale avec les 8 meilleures qui m'a dit t'as du potentiel et tout et du coup c'est depuis qu'elle m'avait dit ça j'avais dit bah tiens j'ai essayé de tryhard un peu pour voir si je peux arriver à quelque chose et en même temps si on n'essaye pas on peut pas savoir que j'ai essayé et puis on réessayera cette année et puis on verra et pour toi en gros tryhard Just Dance c'est quoi si tu as vu t'enchaînes la même musique c'est qu'est ce que tu fais pour pouvoir t'entraîner sur le jeu par exemple bah en gros les premières qualifes en fait jusqu'à arriver à la phase finale où il y a les 8 meilleures et surtout sur du score donc en fait quand tu refais la musique tant que tu fais pas un score on va dire supérieur à 13100 ou 13200 bah tu pourras pas te qualifier parce que de base c'est le score et après quand tu arrives à la finale entre guillemets française ils te jugent surtout sur la manière de danser donc si tu danses si tu scores bien mais tu danses pas bien bah en général la plupart des gens qui ont été comme ça le jury a pas aimé et le jury parce que t'es un jury de danse et du coup qui dit bah tu scores bien mais bon parce que t'as un point sur la toile et t'as un point joué ils vont te dire bah t'as scoré c'est bien t'as eu le point console mais on a pas vu la danse quoi genre t'as fait juste les bras pour les points et voilà quoi Donc le mieux c'est de bien scorer et de bien danser mais après ça c'est pareil faut s'entraîner et pour le sport par exemple pour faire des musiques plusieurs fois voir quel mouvement fait le super ou le hockey et pas le perfect C'est un délire hein mais du coup voilà On va s'y mettre nous on va essayer de tryhard Moi je suis chaud D'ailleurs un simple regard tu penses que c'est qui qui danse mieux entre PGM et SXN Parce que nous on s'est vu danser et on sait qui c'est qui a le level et qui c'est qui l'a pas quoi Le week-end dernier ça bougeait Il y avait du boogie boogie quoi En boîte ! Il twerker sur le pole dance On s'est mis sur le podium à chaque heure on s'est regardé on s'est retourné on a twerker tranquille Ah oui bien sûr il y avait des gens qui criaient PGM d'autres qui crient SXN mais j'ai entendu plus PGM moi Du coup après on nous a demandé carrément monté sur scène on était un petit peu gêné mais on l'a fait Et finalement j'ai gagné beaucoup assez facilement mais bon c'est tout sympa c'est une bonne expérience On va arrêter la gênance Bon du coup Non mais si vous avez kiffé c'est cool Moi en vrai j'aime bien danser mais après c'est compliqué quoi il faut quand même un peu d'alcool On a pas beaucoup Donc du coup c'était pour ce qui était de l'étape numéro 1 Comme vous le voyez du coup en haut à droite il y a 4 panneaux Du coup la question générale là on va suivre par les tacotac est-ce que tu connais le concept Donc moi Chine elle a dit n'hésite pas à faire des trucs calientés quoi Bon après je suis pas allé dans le haut de gamme mais je suis allé un peu plus loin qu'elle on va dire Parce qu'elle m'a dit que je pouvais me permettre de connaissant Donc est-ce que déjà le chat vous êtes prêt est-ce que vous pouvez spammer un maximum des mots là dans le chat pour montrer que vous êtes chaud En fait c'est simple Wizi va avoir le choix entre deux réponses Ces deux réponses ce sera des questions un peu pour la plupart un peu ambiguë Donc il faudra qu'elle choisisse une ou l'autre Elle aura 3 secondes pour y répondre à chaque question Et normalement c'est à partir de ce moment là du live où vous allez commencer à rire Là vous avez appris la globalité de ce qu'il fallait savoir sur elle Maintenant on va passer à l'étape un peu fun Après il y aura les deux subs à gagner pour sa communauté quoi Alors tac est-ce que toi tu peux me dire si tu es prête du coup ? Moi je suis prête Du coup on fait un chacun hein c'est ça ? On fait un chacun c'est ça c'est moi qui commence Alors tac 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 Alors plutôt ne pas être coiffé ou ne pas être maquillé tous les jours de l'année ? Ne pas être maquillé, largement Courir 1 km avec chine sur tes épaules ou plonger dans l'eau du haut d'une falaise de 17 mètres ? Plonger dans l'eau Chez un garçon plutôt visage ou morphologie ? Visage Si tu pouvais avoir un super pouvoir ce serait lequel ? Voler Sortir avec un garçon extraverti ou timide ? Extraverti Soirée romantique avec ton copain ou soirée pyjama avec tes copines en tournoi ? Romantique Quel streamer français te fait le plus marrer ? Bah Domingo Y a-t-il des filles à qui tu t'entends pas du tout sur Twitch sans dire de noms et pour quelles raisons ? Euh non pas spécialement Enfin du coup je regarde pas trop à part mes copines je regarde pas trop de streamers donc je sais pas s'il y a quand même pas ou pas Voilà Manger une huître au Nutella ou un kebab à la confiture ? Un kebab à la confiture Un homme gentil ou musclé ? Musclé Accent marseillais ou parisien ? Attention hein J'vous assisez me regarder Non parisien en plus Ok on arrête là du coup ? Vive le même jour chaque jour de ta vie ou ou oublier chaque jour ? Vive le même jour la même chose Participer à Ninja Warrior ou Koh-Lanta ? Koh-Lanta Être moche mais intelligente ou bête mais belle ? Euh moche et intelligente Quel streamer League of Legends trouverais-tu le plus à ton goût physiquement parlant ? Physiquement ? Yep Sors nous un petit rondelais Non je dirais Frost Savoir comment ou quand tu vas mourir ? Quand ? Si tu avais le choix d'aller au restaurant avec John TV ou un des deux frères Bogdanov ? Avec John ! Devoir te taine les cheveux en rose ou te raser les deux sourcils ? Oh non les cheveux en rose Entre Bairi et Shin qui a le meilleur level sur League of Legends ? Euh Shin Avec quel streamer pourrais-tu participer avec danse avec les stars ? Je ne sais pas quel streamer danse bien PGM il a une bonne boule je peux te dire Sixen il danse très bien Je ne sais pas je ne peux pas plus haut Euh je dirais Nono Retourner 200 ans dans le passé ou te téléporter 200 ans plus tard ? 200 ans plus tard Posséder tout l'argent du monde ou être immortel ? Euh être immortel Faire un marathon 48 heures ou ne plus stream pendant deux mois ? Euh marathon Écouter l'album complet de Jul ou celui de Marwa Ludo ? Euh Marwa Quelqu'un connu sur la toile t'as-t-il déjà dragué sans dire de non ? Oui Ah moi je veux un nom du coup ? Non L'homme de tes rêves serait comment ? Moi ou mentalement ? Les deux Mentalement déjà quelqu'un d'honnête, quelqu'un de franc Quelqu'un qui est le même délire que moi Quelqu'un qui sache être gentil Qui sache être mon meilleur ami Mon copain et euh La personne sur qui je peux le plus compter entre guinets Euh physiquement après plus grand que moi Euh C'est mort pour John Un minimum entre guillemets musclé Enfin quand même sportif Quand même qu'un sportif c'est important Euh Je vais Après physiquement après je m'en fiche un peu Mais toi qui fait du sport comme moi et qui fait des jeux vidéo et qui Moi euh petit tips hein Je t'invite à aller voir la vidéo tout connaître sur John TV Et tu verras Pourquoi il a dit quoi ? Du coup soirée Ouija entre copines ou visite d'une maison hantée ? Euh visite d'une maison hantée Danser coller serré en soirée ou passer 24h avec un inconnu ? Euh danser coller serré Euh recommencer de zéro et avoir enlevé le challenger ou continuer le stream et stack Iron toute ta vie ? Euh la deuxième Allez Bon du coup tu restes Iron Et du coup avec quels streamers ou streamers pourrais-tu partir en vacances pendant 15 jours ? Ah bah avec Chine Si tu devais citer ton viewer le plus régulier et le plus impliqué ce serait qui ? Ah Mayuri Mayuri Allez bon bah Mayuri Félicitations Du coup nous avons terminé euh le tac au tac On va remettre la musique Et euh du coup les autres viewers sont ensemble Je peux te l'assurer Hop euh Elle va passer de 90 à 30 Du coup là c'est le moment on va dire le plus fun de l'émission euh Où justement il y aura 10 questions Chaque palier il y aura 2 paliers Au bout du premier du premier palier c'est à dire au bout de 5 questions Tu remporteras un sub si tu euh réponds correctement aux 5 questions Et ensuite enfin le premier palier surtout c'est des questions entre guillemets faciles Et le deuxième ce sera un peu plus compliqué Donc euh tu auras 3 jokers C'est qui veut gagner 10 millions tu connais 50-50 Appel d'un ami et le vote du public Je te conseille bon dans tout Bon après je sais pas parce qu'il y en a des un peu plus compliqués quand même pour le début Mais euh tu peux l'utiliser quand tu veux tu as 3 jokers Euh euh les... Les viewers vous pourrez l'aider euh si c'est le cas Et euh du coup on va passer à l'émission de qui veut gagner 2 subs Qui est euh du coup présenté par PGM et moi même Et du coup bienvenue à vous Wizi et PGM pour cette 8ème émission de tout connaître sur Wizi Asseyez vous sur la chaise Madame Wizi et euh installez vous confortablement Première question du coup qui va être citée par moi même J'espère que vous avez bien révisé votre culture générale Alors quelle est l'entreprise à l'origine de League of Legends ? Réponse A Réponse B Réponse C Réponse D Ryo Game Ryo Game C'est à dire la réponse D On valide ? Exactement Ah je peux regarder du coup le stream pour voir Tu peux regarder le stream Après il faut pas... Faut pas lire le tchat quoi voilà Donc c'est ton dernier mot Tu valides la réponse D Qui est Ryo Game Tu vas... C'est sûr que t'hésites pas avec la réponse A à Jericho Bar C'est sûr Réponse B Réponse C Train d'Amer Réponse D Timo Réponse A Qui est Talon Est-ce que tu es sûre de toi ? T'es une bonne réponse Franchement j'aurais mis Timo Je me serais trompé déjà C'est vrai que Timo il y a quand même un gabarit de Timo Alors Question numéro 3 Quel joueur est connu pour avoir backdoor en tournant autour du Nexus ennemi sans se faire attraper ? Réponse A Faker Réponse B PGM Réponse C Tra XD Réponse D XPK XPK Donc qui est la réponse D Tu valides ? Oui Réponse D On a connu un PGM backdoor qui tournait autour du Nexus quoi Bon qui a jamais abouti mais c'était une bonne réponse à toi Félicitations c'était bien expliqué Alors Question numéro 4 Quel joueur de lol est connu pour ses flash dans les murs ? Un move qui porte maintenant son nom A Insect B Madlife C Corobizar Domingo Dernier mot Du coup tu nous fais de la Domingo quoi Et c'est une bonne réponse Question numéro 5 Qui te fera remporter du coup un sub pour ta communauté ? Alors c'est parti Ok on sent De quelle région vient Caitlyn ? Toi qui la joue beaucoup ? Réponse A Demacia Réponse B Noxus Réponse C Piltover Réponse D Marseille 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 Piltover Piltover C'est ton dernier mot Réponse C J'aime C'est sûr parce que Marseille moi perso j'aurais dit Marseille Question suivante Alors lequel de ces personnalités a été invité la semaine dernière ? Petit A Philippe HBest Petit B Christina Cordula Petit C Petit D Sem Sem Robert Du coup qui est la réponse C ? C'est ton dernier mot ? C'est mon dernier mot Très bien bon je pense qu'on peut t'annoncer que tu vas... Félicitations Félicitations Du coup elle a répondu à 6 questions Bon du coup t'as gagné un petit sub Maintenant on va... Elle a déjà une... Elle a déjà une question d'avance du coup parce qu'elle a lu déjà la question 6 Trop fort elle a de l'avance et tout c'est quand même incroyable Bah en fait la question 6 c'était Caitlyn et Piltover Mais je te l'ai fait en avance Ah ok Alors du coup question numéro 7 c'est parti Combien coûte le canon ultra rapide ? Toi qui joue ADC Réponse A 2000 Réponse B 2400 Réponse C 2800 Réponse D 3000 Sachant que tu as les jokers Tu as 3 jokers Et faut pas lire le chat Faut pas lire le chat les gars Enfin il faut pas dire Je crois que c'est 2800 Moi t'as pas j'appellerais un ami J'appellerais DonTV parce qu'il joue Twitch Ah les losers Ah oui non mais en fait c'est parce que je l'avais refait Bon c'est... Bon c'est 2006 Non mais gros y'a rien qui... Mais en fait je l'ai fait Je l'ai enregistré après je l'ai refait Et je l'ai fait à la va vite Et en fait finalement c'était pas le chiffre Bon on peut lui dire la vérité On a fait exprès pour qu'elle puisse gagner les deux seuls Voilà on était un peu... Un peu jeunes Non mais en tout cas merci pour ta bonne réponse C'était excellent C'était 2600 Bravo à toi Alors... Qui a transformé Warwick en loup-garou ? Réponse A Yorick Réponse B Mundo Réponse C Singed Réponse D Urgot Qui a transformé Warwick en loup-garou ? Regarde tu vas pouvoir regarder le chat Et prendre nos notes Attends attends Ne dis pas merci avant qu'on ait validé la réponse Avec l'aide du chat Qu'as-tu choisi ? J'ai choisi la réponse C Singed Qu'est-ce que tu dirais toi PGM ? Est-ce que tu connais la réponse ? Moi j'aurais dit Timo mais bon après chacun son truc Bah tu aurais dit Singed ? Singed tout simplement parce que c'est un alchimiste Donc par déduction ouais j'aurais dit Allez c'est la bonne réponse C'est la bonne réponse Du coup il lui reste deux questions Pour avoir les deux subs On est dans la merde quoi C'est parti Quand PGM ne stream pas Quelle est sa seconde profession ? Réponse A caissier Réponse B policier Réponse C boulanger Réponse D pompier Pourquoi t'as pas mis le pizzaïolo ? C'est vrai C'est une question très dure hein C'était l'objectif C'est comme ça il y a les jokers quoi Après faut te fier Un chômeur aussi ça fait partie des professionnels Ah bah j'sais pas qu'elle jokermette parce que je crois que Il a une tête à faire quoi en fait ? Genre tu le vois sa tête ? Il a une tête à traîner dans la farine quoi Nan j'sais pas moi j'aurais vu policier ou pompier mais euh J'veux pas être caissier Tu as deux choix Tu as encore le 50-50 et euh... Il appelle à un ami Moi j'propose le 50-50 vu qu'elle hésite entre policier et pompier J'ai mis les deux On lui laisse policier et pompier Après t'as le super mot-mot si tu veux C'est quoi là c'est 50-50 ou je demande à quelqu'un dans le chat C'est ça A quelqu'un que tu souhaites Qu'est-ce qui regarde PGM ? J'ai demandé à Mayuri A Mayuri Alors hop Appel à Mayuri Mayuri tu as 10 secondes pour dire dans le chat Ce que tu penses à propos de PGM Est-il policier, pompier, est-ce que c'est une erreur ? Mayuri c'est... on se connait depuis des années donc je pense que... Il y a peut-être moyen de mayonnaise J'ai le follow même pas J'ai le follow même pas J'ai enlevé le chat Je sais pas qui c'est La réponse ? Mayuri ? Je rate pas le chat du coup Vous me dites ce qu'est-ce que c'est Je te le dis Attends je sais pas, elle a pas écrit encore Là elle est en train de chercher sur ton twitter je crois C'est un garçon Ah c'est un garçon en Mayuri Ah mais c'est le fameux que j'ai appelé Mayonnaise je crois C'était le meilleur Excellent Attends il a écrit Je le follow même pas Il a écrit apparemment Le moite moite Moi je te conseillerais d'écouter Je pense qu'il est pompier il a dit Ok bah il est pompier alors Il est pompier donc c'est la réponse D pour toi C'est un dernier mot ? Du coup j'étais entre les deux donc ça suit un peu ce que je pensais Bah alors félicitations Tu as vu juste Bah il fait pas grand chose il fait juste la cuisine chez les pompiers quoi Oui voilà il faut juste ce qu'il y ait quand même C'était pas mal Je tire les chaussures et je fais la cuisine Du coup je te laisse la question de la fin PGM régale toi Super Et il te reste encore le 50-50 Très bien Combien de vagues envoie Yumi avec son ultime ? Réponse A 5 Réponse B 6 Réponse C 7 Réponse D 8 Et le chat vous avez pas le droit de dire Je crois qu'il en a pas beaucoup donc ça serait pas 5 De toute façon j'ai que le 50-50 Bah je donne le... enfin je demande le 50-50 Je mets le 50-50 ? Moi j'ai entendu Moi je mets 6 ou 7 Ouais non non mais Attention Non mais soyez gentil 50-50 Attention que va-t-il choisir ce fameux 50-50 ? Est-ce que tu peux nous faire un 50-50 ? Ou tu enlèves la question ? Compétent Procéder au super Moite Moite Attention que va-t-il choisir le 50-50 ? Il fait d'abord de cliquer et il prend une des lignes Attends je l'attends de voir euh... Mais non mais euh... J'ai dit d'un touriste Imagine les vagues là Une Deux Trois Pour moi il y en a beaucoup donc Il y en a beaucoup Parce que je pense qu'il y en a beaucoup Pour moi il y en a beaucoup Euh... donc je dirais 7 De toute façon je sais pas donc euh... Je dirais 7 Parce que mon idée de base c'était qu'il y en avait beaucoup donc euh... Je dirais 7 Bah la chance c'est avec moi Et du coup bah on a terminé euh... Le qui veut gagner de sub Qui est présent du coup tous les mercredis en 3ème catégorie J'espère que vous avez kiffé euh... Le chat euh... Regardez euh... Cette petite euh... Ce petit moment de question Attendez hop Je roumis le chat Voilà voilà Bah en tout cas tu as fait fort ouais parce que euh... Enfin j'imagine que tu connaissais pas le champion Moi je pense que j'aurais brainlag euh... Moi aussi j'avais pas regardé la description J'ai regardé tout à l'heure parce qu'on en parlait Enfin c'est quoi ma host ? Et du coup elle m'a dit j'ai joué Yumi et j'aime pas Et du coup j'ai regardé les sorts D'accord Et juste avant j'ai eu de la chance un peu D'abord j'ai regardé avant Bon t'es un peu piégé sur le 50-50 J'ai pas eu le canon de le voir le champion Moi je l'ai vu euh... C'est vraiment de la grosse merde Après... C'est pas mal mais bon Enfin je pense qu'il faut qu'il se fasse up quoi Mais euh... Voilà voilà du coup on a fini euh... L'émission Pour tout ce qui est tes questions Te connaître etc Euh... Là on va passer sur le moment où les viewers peuvent te poser des questions Si vous en avez Si vous avez des questions du coup à poser à Ouizi Vous me mettez arrobas xntv dans le chat Avec la question qui suit Et on posera directement la question à Ouizi Et après on coupera sur ça avec un petit mot de la fin tranquille Mais en tout cas bon j'espère que dans l'ensemble l'émission vous a plu J'espère que ça a été pour vous une belle découverte Et euh... Et voilà voilà... Alors est-ce que si vous avez des questions vous pouvez vous lâcher Euh... Tu penses que... Il est où Stensama ? Stensama c'est qui ? Non mais euh... Stensama c'est qui ? Tu le connais ? C'est un... Un... Un pote à moi avec qui je jouais beaucoup en stream Et du coup bah il était souvent là en stream et il faisait le chat aussi Mais euh... Là il... Il est occupé Alors il y a Golden38 qui te demande pourquoi c'est Mayuri le meilleur viewer quoi ? C'est celui qui est... Alors c'est pas celui qui est là depuis plus longtemps Mais depuis qu'il est là euh... Il a fait beaucoup de choses pour euh... Pour m'aider à... Enfin... Même ses conseils ou euh... Tout ce qu'il a fait entre guillemets en dehors du stream pour que bah pour m'aider etc Donc euh... Pour moi c'est... C'est Mayuri Et puis enfin... C'est celui avec qui j'ai parlé le plus etc Donc euh... Donc euh... D'accord Penses-tu passer Golden sans le petit Norvalo ? Ha 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 Oui oui et je d'accord Bon après il y a plus de questions Et... Si 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 bah alors... Sans troll ni rien euh... Tu connais donc du coup le streamer John est un petit peu son contenu donc sans troll vraiment Tu penses quoi de ce streamer globalement ? De sa façon de streamer ? De sa façon d'être euh... Que tu pourrais en dire ? Si tu regardes un petit peu peut-être que tu regardes pas du tout Bon ça a rien à voir avec un stream sportif quoi Oui mais après c'est pas... Enfin il y en a plein... Enfin la plupart des gens sont sur League of Legends et ça me gêne pas mais euh... Non en vrai j'ai regardé de temps en temps et c'est vrai que la plupart du temps où je suis passée Ce qui me faisait rire euh... C'est tout quand il rage et il est marrant Et euh... Et euh... Et après euh... Non en vrai euh... Ce qui fait c'est... Enfin genre déjà il vient donc déjà c'est agréable à regarder Et euh... Moi ce qui m'a le plus marqué c'est... C'est... En vrai c'est marrant à regarder Voilà Non parce que tu le sais euh... Nouvel An il y a tous les streamers qui vont y aller chez lui On va tous aller dans son bar et on va faire la fête ensemble Nouvel An prochain donc j'espère que... Ah non c'est celui qui est à 30 000 de haine là ? C'est ça du coup on va aller euh... Au Géricobar du coup pour ce qui était la référence euh... Plus tôt et on va tous faire la fête au Nouvel An donc les viewers qui voudront venir C'est avec plaisir quoi On posera la Smirnoff et euh... En une soirée qu'il va se refaire Ah bah là le Nouvel An ça va donner hein Et bah voilà bah du coup euh... Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Un petit mot à dire aux viewers qui sont venus te voir pour apprendre à te connaître Est-ce que... Dis leur un peu quand... Quand ils pourront te retrouver Que t'écris nos horaires etc quoi Bah déjà euh... Je vous remercie vous de m'avoir euh... Invité entre guillemets Enfin d'avoir proposé de faire l'émission Parce que l'avoir vu enfin la première fois que je l'ai vu c'était avec Shin Et euh... Et euh... Et j'avais bien kiffé C'est pour ça que je suis revenu pour voir Roballas Parce que j'aimais bien le concept Et franchement c'est une super idée les gars C'est gentil Je vous applaudis pour ça C'est vraiment une bonne initiative Et euh... J'espère que ça marchera de mieux en mieux entre guillemets Que ce soit au niveau de l'audience Au niveau des... Des gens qui... Est-ce que tu t'attendais à avoir autant d'audience aujourd'hui ? Il y a Gob la semaine prochaine Comment ? Il y a Gob la semaine prochaine donc bon c'est bon ça va Il y a Gob la semaine prochaine Non mais on va essayer après de les contacter un peu tous Mais euh... Est-ce que tu t'attendais à une audience aussi élevée Ou tu te voyais des chiffres un peu moins euh... Je ne sais pas du tout regarder euh... Bah là on est à peu près 100 quoi Entre 90 et 100 quoi ce soir Ah ouais ? Ah oui autant ! Ah je ne pensais pas du tout euh... D'ailleurs question toute con Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur le chat Qui ne connaissaient pas du tout Wizzy avant ? Et du coup est-ce que vous avez trouvé l'interview intéressant Justement pour apprendre à connaître la personne ? Ça nous intéresserait juste de voir S'il n'y a pas que la communauté Wizzy Ou que notre communauté Est-ce qu'il y a des gens qui ont promené sur Twitch Et qui ont découvert la personne quoi ? Du coup il y a... Et moi j'ai une autre question Est-ce que du coup le fait de... Par exemple parce que je pense qu'il y a principalement des viewers de... Ou viewers de Wizzy Est-ce que ça va peut-être... Ça vous a peut-être intéressé du coup de voir ça ? Et est-ce que ça va peut-être vous donner envie de... Donc de découvrir les autres qu'on a fait avant ? Ou peut-être aussi de voir de... Les autres qu'on fera plus tard ? Mais ouais parce que du coup euh... L'objectif en fait c'est qu'on arrive à Snowball avec les vidéos pour savoir... Enfin... C'est la 8ème vidéo du coup il y en a eu 7 avant Vous pouvez aller sur mon Youtube Retrouver les anciennes interviews On avait commencé par Seven Après il y en a eu d'autres Et justement c'est l'occasion en gros de... Si vous voulez chercher des profils de streamers et tout Pour... Pour rechercher un peu ce qui vous plaît dans le stream Bah il y a de... Il y a de tout quoi Merci beaucoup en tout cas à Befa Bah il faut savoir que le concept il est là tous les mercredis à 21h Donc tous les... Tous les mercredis à 21h on essaye d'entrer en contact avec un streamer Let's go faire d'autres émissions D'ailleurs Akasha c'est avec plaisir que... Qu'un jour on se fasse Ah oui Akasha qui... Qui stream peut-être un petit peu... Qui stream moins souvent... Ça c'est un temps... Akasha pour des lives à Albion Mais euh... Let's go faire d'autres émissions Mais du coup ouais j'ai j'ai les gars pour le concept Et franchement bah comme je disais J'espère que... Il y aura de plus en plus de gens Et qui regarde... Enfin ceux qui aura tous les mercredis Et même ceux d'avant Et euh... Moi c'est pour ça que je suis restée Et que j'ai regardé du coup après Chine Vu que j'ai bien aimé J'ai regardé Reballat Et je pense que la semaine prochaine J'aimerais peut-être découvrir de nouvelles personnes Bah la semaine prochaine d'ailleurs Ce sera Try XD Ah oui Try C'est Try XD Et après normalement Si Gardoum arrive à avoir une disponibilité C'est Gardoum Et euh... Tu connais Gardoum quoi ? C'est le shootcaster de gaming Euh... Je connais pas du... Je connais Try mais je connais pas... Bah Gardoum c'est un ami de longue date quoi Je le connais depuis euh... Que j'ai commencé le streaming A l'époque il était sur Youtube Il faisait des tutos vidéo Et du coup euh... Après moi j'ai évolu depuis 2011 Tu vois avec les gens du coup bon Je connais pas mal de personnes Et justement l'objectif c'est de... De regrouper un peu tout le monde le mercredi De faire passer tout le monde à l'antenne quoi Mais du coup ça... Enfin... Comme quoi il y a pas de... De privilège parce qu'en soi regarde On se connaissait pas forcément avant Et tu es passé quand même à 8ème Alors qu'il y a des gens On va dire que je connaissais avant Et que j'ai pas fait passer Justement l'objectif c'est de... De faire partager tout le monde Justement de mettre en avant des gens Qu'on avait pas forcément l'occasion de côtoyer quoi Mais du coup maintenant voilà Qu'on connaissait pas Ça nous permet d'en connaître un petit peu plus Sur les gens Sur tout le monde quoi C'est cool Je trouve que de toute façon Dans le string... Dans le string game C'est bien de... De savoir un petit peu... Bah de connaître un petit peu tout le monde Ouais De rencontrer un peu de les gens ouais C'est cool Bah sachant qu'en plus on a fait énormément de streamers Et euh... Moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu des youtubeurs Comme Nakachin et tout Ouais Mais Nakachin on va le faire aussi Celui là en août c'est Nakachin Tu vois qui c'est ou pas ? C'est le pirate Pareil Bah tu vas peut-être faire avec des youtubeurs Ça sera peut-être... Ce sera peut-être différent Ils nous expliquera un petit peu comment marche youtube etc Parce qu'il y a des qui arrivent à très bien évoluer sur youtube Je pense à Youn C'est tout comme ça Et euh... Nakachin Il y a même SleepX qui marche bien sur sur Twitch et sur Youtube Donc euh... Ouais ça pourrait être cool Ça va... Ça va peut-être un petit peu... Un petit peu varié aussi Et euh... Ce serait bien ouais De faire pas que des streamers Et justement youtubeurs Même il y en a beaucoup qui font du League of Legends Ouais mais alors le but aussi C'est pas forcément faire que du lol On va faire du multi-gaming aussi On va passer surtout Voilà ce qui est bien Ce qui est bien avec toi c'est que tu fais pas que du lol Tu fais bah par exemple un truc que très peu de monde font Donc c'est bien aussi justement euh... De découvrir d'autres choses Puis même nous Ça nous permet de... Peut-être qu'on va... Voilà on découvre d'autres jeux Peut-être que ça va te donner envie de jouer à d'autres jeux Tu vois ce que je veux dire Et c'est bien C'est un partage Et moi je trouve ça cool En tout cas c'était cool de t'avoir fait Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre point d'exclamation discord dans le chat Justement il y aura mon discord avec le hashtag youtube Et du coup il y aura toutes les vidéos Des gens qu'on a interviewés Et en plus de ça vous pouvez me mettre dans le hashtag Il y a un hashtag qui fait pour ça Si vous avez des youtubeurs ou des streamers à nous conseiller Vous pouvez potentiellement me mettre à ces réseaux Et après on essaiera de rentrer en contact avec lui C'est avec plaisir Si vous connaissez quelqu'un de fun Qui est agréable à connaître C'est avec plaisir qu'on prend des remarques quoi Euh... Mais du coup voilà en tout cas c'était euh... Une très belle émission C'était sympa de te connaître un peu plus On avait pas forcément beaucoup côtoyé la personne Mais du coup oui Tu es quelqu'un qui est un peu plus dans la réalité on va dire Que dans le virtuel Mais tu arrives à aller les deux Donc c'est cool C'est bien d'avoir un profil on va dire un peu réaliste Qui connaît un peu les voyages tout ça Parce que la plupart des geeks n'ont pas trop le temps de voyager Mais voilà c'est cool C'est un nouveau profil différent Et en tout cas on te souhaite que du bonheur par la suite de tes aventures Et on aura l'occasion de te revoir de toute façon quoi C'est très gentil Et du coup ouais il y a nos réseaux qui sont au dessus de ma tête Et il y a le réseau de Ouizi qui est à votre gauche N'hésitez pas à aller la rejoindre sur Twitter Et euh... Tu peux aussi envoyer je sais pas ce que tu veux sur Discord Enfin si tu veux envoyer ton Discord sur mon chat c'est avec plaisir Et n'hésitez pas du coup à rejoindre aussi euh... L'armée de PGM qui est euh... Mon duo ce soir pour l'émission Qui stream du coup tous les matins de 7h à 13h du League of Legends Qui est à peu près des... Quand il fait pas la cuisine quoi Voilà quand il fait pas la cuisine Et bientôt des live just dance aussi pour se faire coacher par Ouizi quoi On attend ça on attend ça Et le coaching marathon aussi quoi il va pop C'est ça Et d'ailleurs oui il y a un marathon League of Legends qui va pop je pense jeudi prochain Sur... sur ma chaîne 24h Voilà voilà est-ce que tu as un mot de la fin à dire aux tes viewers de les remercier d'être venus Et après on inscrit sur ça quoi Ouais 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 merci d'avoir été là et d'avoir voulu un peu plus s'en connaître sur moi Même si la plupart peut-être connaissait euh... Le grosso modo un peu de ce que j'ai dit Sachant qu'il y a quelques détails peut-être que tu avais pas Mais euh... merci à tous d'avoir été là et... Et comme j'ai dit tout à l'heure n'hésitez pas à Ston et PGM les amis Parce que c'est des gens super sympas qui font du League of Legends Donc euh... Je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup moi dans ma commune qui regarde du League of Legends Donc euh... C'est trop gentil C'est gentil Et euh... du coup euh... Là maintenant qu'on a terminé le live Vu qu'il y a la plupart de ta communauté qui est dessus Est-ce que tu as quelqu'un que tu aurais envie de host Que ce soit dans League of Legends ou dans n'importe qui Euh... j'ai vu Just Dance là Just Dance ? Ouais... après sinon je peux host du LOL hein Sinon en LOL après... C'est toi qui le choisit Non mais c'est toi qui le choisit Non mais c'est toi qui le choisit Sur LOL j'ai qui ? Parce que du coup c'est parce que j'ai vu Just Dance Mais j'ai pas regardé LOL Sur LOL Y a Eirine qui s'esprime Y a Eirine qui s'esprime ouais Eirine qui s'esprime Eirine qui s'esprime c'est toi ? joueur de top lane qui est très sympa et très fan de musique donc voilà on se retrouve dans la semaine pour des streams classiques et on se retrouve mercredi prochain à 21h pour la nouvelle émission merci à tous d'avoir suivi le live je vous dis à la prochaine et bisous bisous les gars et